Le coach a vraiment entre la colore bleue, applaudissez Nawal Chibbe ! A force d'écrire des kilomètres de texte, je me retrouve sans mine dans mon critérium. Et pour pouvoir avancer entre ces lignes, je passe 2-3 coups de fil à des amis de l'île. Je suis donc leurs indications, et là, je me retrouve à destination. Devant la mine, je mets le casque homologué, j'entre dans l'ascenseur qui me descend à 300 pieds. Sous terre, on voit les choses autrement, 26 lettres qui s'acharnent au travail intensément. Les voyelles minoritaires sont les contre-maîtres, les consoles majoritaires sont les ouvrières. Elles travaillent durement à la mine pour former des phrases. Le secteur du dialogue n'est pas touché par le chômage. Sa papote à tout va syntaxe le long de la page. Les photos d'orthographe ont miné le paysage du langage. Le filon de la métaphore s'épuise. Une équipe appelée SLAM recherche ardemment d'autres pistes. Les conditions de vie sous terre sont austères. On se creuse les méninges d'une manière rudimentaire. Mais on restera toujours commun avec des termes impropres face à la fin du dico, face aux noms propres. On s'organise en cyclopédie gré pur, tout est au carré. Mais un seul se met à l'écart, on l'appelle Robert le taré. Ce minuscule petit Robert s'est mis dans la tête de charmer la plus belle des frémousses. Mais ce qu'il ne sait pas peut-être, c'est que c'est dans la cour des grands qu'on empoche la rousse. Les syndicats annoncent un préavis de grève sur tout le réseau de la rime. Les consonnes bloqueront toutes les voyelles à la prochaine ligne. Nous sommes tous nouveaux contre tous, dirent les voyelles. Une réunion de crise à l'accent plus ou moins grave souligne les nombreux points d'interrogation qui divisent nos traits d'union. Deux points nous ont apostroferés. Premièrement, les voyelles vivront quand on le veuille non toujours au crochet des consonnes. Bon, c'est la base. Deuxièmement, les voyelles s'apparentaient aisément au crochet dans ce milieu du langage. Donc ce conflit n'a, entre guillemets, aucun sens sauf paradoxal. C'est pourquoi je mets un point final à ce brouillon lexical. Le travail reprend et la chaleur brûle tout au fond des carrières. Le grisou, suite à une étincelle, a littéralement gommé une phrase toute entière. C'est la panique du sommaire jusqu'au lexique. Les chapitres disparaissent sous la plateforme de forage et... Oh merde, je ne sais plus où je suis. Mais où est-ce que j'ai mis mon marque-page ? Une galerie de virgules s'effondre et sur moi retombe la poussière. Comme sur de vieux manuscrits. Personne à la préface ne m'a prévu de risques sismiques. Suite à mes écrits, un époulement de syllabes dans une atmosphère inflammable froisse. Suite à une autre explosion grave, tout le dernier paragraphe. Je me retrouve sous des couches et des couches de feuilles immobiles, affaiblies entre deux lignes en deuil. Triste constat, je n'étais là que pour une mine taille 0,5. Et je me retrouve, mais sur la paille, une histoire de dingue. Ne croyez-vous si je vous disais que c'est le mot de la fin qui m'a sauvé ? Il m'a extrait des restes de la mine. Soyez sûr que la prochaine fois, je m'achèterai un stylo-pigne. Un 8,8, un 9, un 9,4, un deuxième 9,4 et un 9,9. Sous-titrage Société Radio-Canada